Librairie à Stendhal Les rencontres de la librairie française de Rome Les textes apportent aux lecteurs une sorte d'euphorie, de confort, renforcent son moi Librairie à Stendhal Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventi Stendhal sur Instagram On habite une petite ville, genre 15 000 habitants, à cheval entre la banlieue et la campagne Chez nous, il y a trop de bitume pour qu'on soit de vrais campagnards Mais aussi trop de verdure pour qu'on soit de vrais caïras Tout autour, ce sont villages, hameaux, bourgs, séparés par des champs et des forêts Au regard des villages qui nous entourent, on est des citadins par ici Alors que au regard de la grande ville, située à un peu moins de 100 km de là, on est des cutéreux Personnellement, je n'y connais rien en agriculture On n'était pas des petits bourges des lotissements, pas des caïras de cités On ne voulait ni être traités comme les uns, ni se comporter comme les autres On voulait juste ne se mêler des affaires de personne et que personne ne se mêle des nôtres Alors cette petite entrée en matière vous montre bien où on se situe Ce qui fait déjà la première originalité de ce roman Puisque c'est, à ma connaissance, en tout cas le premier roman qui parle de ce type d'espace On a beaucoup dit, l'entre-deux urbain, la petite ville périurbaine, la France périphérique, etc. Tous des termes de géographe Mais en tout cas, on est dans un entre-deux Ce n'est pas la banlieue comme on l'a beaucoup connu en littérature Ce n'est pas la campagne comme on la connaît depuis toujours Ce n'est pas la ville non plus C'est cet espace un peu particulier Et dans ce roman, situé dans cet espace, cette petite ville qui pourrait être la sienne David est originaire de Nemours et vit à Nemours encore aujourd'hui Donc il raconte là les tribulations d'une bande de copains Jonas et ses amis d'enfance, de quartier Lewis, Poto, X, Sucré Ils ont tous des noms assez parlants Jonas est boxeur et mène sa vie comme il se bat C'est-à-dire sans une vraie ambition Il fait ça parce qu'il aime le faire Mais on l'appelle deux rounds et demi Parce qu'il n'arrive jamais à la fin du troisième Son coach pourtant le pousse beaucoup Mais lui, il n'a pas vraiment d'ambition Et les autres potos et rappeurs Il y en a un qui est un petit dealer Enfin chacun a un peu son rôle, sa fonction Mais en gros, disons, ils sont essentiellement bien entre eux Et justement, on parlait d'entre deux et de ce lieu où ils sont Réaffirme sans arrêt les limites sociales On l'a vu dans l'extrait qu'il a lu Les limites géographiques et sociales de ce Cet espace, donc géographique et social Dans lequel ils vivent Qui les sépare du reste du monde Mais qui en même temps les protège Et c'est le titre, Fief En fait, Fief, moi je l'envisage d'abord Comme la chose à soi L'endroit où l'on est chez soi Auprès des siens Où il y a une forme de solidarité mécanique Là j'emprunte au discours Au jargon sociologique Où la similitude crée le lien Et Fief, le fait est que moi Je l'entendais toujours aux infos Notamment, c'était une manière de parler J'entendais souvent quand il parlait des politiciens Il disait, voilà, le Fief de François Hollande En Corrèze Et on sent que c'est le dernier bastion C'est-à-dire que c'est là-bas Que un peu les choses prennent leur source Souvent pour un politicien On parle du Fief pour dire Là où il a eu son premier mandat finalement Donc c'est un peu là où tout commence Et surtout là où D'un point de vue personnel On est chez soi Auprès des siens Et de ceux qui nous ressemblent Après, moi Pour appeler le livre comme ça Ça a mis un temps fou Parce que j'ai terminé le livre Qui ne s'appelait pas Fief Fief, c'était l'un de mes titres de chapitre Parce qu'en vrai, pour la petite histoire Moi, j'ai grandi dans un quartier Qui s'appelle Le Fief Et ce n'est pas un surnom qu'on lui a donné C'est son nom Mon adresse complète Voilà, dedans, il y a résidence Le Fief Et donc Peut-être que j'aurais ignoré ce mot Si je n'avais pas grandi Dans un quartier Qui portait ce nom-là Maintenant, voilà Moi, mon livre, il s'appelait Aquarium Pourquoi il s'appelait Aquarium ? Parce que la première fois que j'ai écrit Quelques lignes de ce texte Moi, je ne savais même pas que ça serait un roman Au départ, j'ai écrit juste un texte Dans lequel je voulais explorer la possibilité De faire exister Un texte où il ne se passe rien C'est ce que je voulais faire, en fait Le premier chapitre de ce texte C'est des mecs qui fument des pétards Et qui jouent aux cartes Et moi, je me disais Je veux faire exister ça Et le faire sur la longueur Et que quelque part Au-delà de la chose racontée Mais alors, qu'est-ce qu'il s'y passe ? Il ne s'y passe rien Mais en vrai, il s'y passe plein de choses Il y avait... Donc, ce premier texte que j'avais écrit Je l'avais appelé Aquarium Pour deux raisons Parce que l'Aquarium C'est le lieu clos Dans lequel on tourne en rond En voyant toujours les mêmes décors Et puis, il y a un truc Entre les fumeurs de pétards Voilà, dans une pièce close Qu'on remplit de fumée On appelle ça un aquarium Maintenant, il y a un... Donc, pour moi, c'était ça Le titre de mon livre Après, au moment où j'étais Sur le point de signer mon contrat Pour la publication de ce texte Il y a un auteur américain Qui s'appelle David Vann Qui a publié un livre Qui s'appelle Aquarium Alors moi, sur le coup C'était un deuil qu'il fallait faire Donc, je ne voulais même pas entendre parler Je ne voulais pas changer On m'a bien fait comprendre Que c'était indépassable comme limite Et qu'il fallait que je me rabatte sur autre chose Il y a l'un de mes chapitres Qui s'appelait Fief Parce qu'il y a un chapitre ici Qui est sur les jeux d'enfance C'est un texte très nostalgique Sur l'enfance et les saisons Et comment un terrain de jeu Selon les saisons Offre diverses manières de s'amuser Donc, on a une mare Qui gèle en hiver Donc, on fait des glissades On a des chaînes Dont les glands tombent en automne Alors, on peut se les lancer dessus Voilà Donc, chaque saison Transforme le lieu Et en fin de compte, ce lieu-là Moi, c'est le lieu de mon enfance C'est le terrain de jeu Dans lequel j'ai grandi Qui est au Fief, quoi Ce quartier qui s'appelle le Fief Et donc, je l'avais appelé Fief C'est une manière de dire Bon, voilà, je l'ai mis quelque part Au moment de... Alors, par ailleurs Je dirais qu'Aquarium C'était très bien Qu'il s'appelle Aquarium Pendant l'écriture Parce que ça a constitué un phare C'est-à-dire de rester Dans des motifs De l'ordre du huis clos Dans cette espèce d'espace Sans sortie possible Mais bon Après, les poissons rouges Ils ont trois secondes de mémoire Paraît-il Les personnages, là Dans leur aquarium Eux, ils ont de la mémoire Par contre Donc, il y a bien un moment Où ça commence à poser un problème Mais pour autant Voilà Au moment de faire le deuil De ce titre Eh bien, j'ai essayé De le mettre en perspective Par rapport à Comment le titre existe Au fur et à mesure De la lecture Et Aquarium Il y a un côté Où quand on a fini Le premier chapitre C'est, ah ouais, d'accord Aquarium Parce que Les mecs, ils tournent en rond Ils fument des pêtes Donc, on va dire Que ce titre Il résistait pas longtemps On va dire Que son mystère Résistait pas longtemps A l'épreuve du texte Et que Alors, au moment de me rabattre Je voulais me rabattre Sur l'un de mes titres De chapitres Parce que j'adore intituler Et je sentais Qu'il y avait Il y avait matière A faire quelque chose avec Je voulais pas fièvre Parce que j'avais peur Que dans ma ville Ah bah ouais Tu sais Il raconte sa vie Et bon J'avais peur de cette confusion là Mais très vite Voilà Pour les raisons Que j'ai explicité plus tôt La chose à soi Mais la terre aussi Le territoire En fin de compte C'est quelque chose Qui existe Beaucoup plus longtemps Au fur et à mesure De la lecture du texte Et si j'avais habité Un quartier Qui s'appelait Les Marguerites Et bien Fief Ça aurait été parfait Donc il y a un moment Où il a fallu Je voulais Un peu dépasser Cette inhibition là Et donc au final Voilà Il s'appelle Fief Et aujourd'hui J'en suis très content Je préfère largement Un aquarium Donc quelque part L'autobiographie Chassée par la porte Et rentrée par la fenêtre Ouais mais après On parle d'autobiographie ? Si tu veux Bah après Le fait est que Oui Ouais Je fume des gros pètes Ouais Je joue aux cartes Avec mes potes Ouais Je suis déjà vu Mon père jouer au foot J'ai fait de la boxe En fin de compte Voilà Alors je t'interromps Une seconde peut-être Alors tout ça C'est des choses Qui sont dans le texte Voilà pour vous dire A ceux qui n'auraient pas lu Le livre Que effectivement Le livre ne raconte rien Dans le sens Où il n'y a pas une histoire Qui commence à la première page Et qui finit à la dernière C'est ça Mais ce sont Je dirais toutes Des tranches de vie Collectives La plupart De temps en temps Individuelles Mais la plupart du temps Ce sont des tranches de vie Collectives Et donc c'est tout Ce qui arrive A cette bande De copains Justement les parties De cartes La soirée Ils vont dans la forêt Faire un feu Ils se retrouvent Chez eux Au bar Donc ce sont Toutes Des scènes Qui Qui alternent Quand même Avec des portraits De personnages Qui sont absolument Merveilleux Et très 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 attachants Et c'est peut-être là aussi Que l'autobiographie En fait c'est plutôt C'est plus je dirais Par projection Parce que finalement La vie de Jonas Qui est le narrateur De ce livre C'est beaucoup plus Elle est beaucoup plus proche De celle d'amis Que j'ai Qui intériorise Ces problématiques là Plutôt que La chronique D'une expérience vécue Qui serait la mienne Maintenant voilà Je connais très bien Cet environnement Je connais très bien Ce narrateur Parce que quelque part Je dirais que En fait Il y a une constante Chez Jonas Qui est une tendance Chez moi J'ai pris une tendance A moi Pour en faire une constante Chez lui Il faut vous dire Que Jonas est boxeur Oui Jonas est boxeur Et quelque part Il cristallise un peu Tout ce que j'ai voulu mettre De quelque chose Autour d'un syndrome D'auto-disqualification L'idée que La réussite C'est pas pour nous Que bah non Pas nous On va pas réussir Et justement Jonas est un boxeur Très talentueux Mais il a pas l'hygiène de vie Qui va avec Et forcément Le choix de la boxe Aussi Est pas innocent Dans le sens où C'est un sport Qui ne tolère pas Le moindre dilettentisme Au moindre pas de côté On compromet grandement Ses chances de réussite Donc en fin de compte Je dirais que Du point de vue De l'autobiographie Effectivement J'ai repris un décor Qui est celui Dans lequel j'ai grandi Mais quelque part J'ai mis Dans ces personnages Un peu tous ceux Que moi j'ai fréquentés Et ces tendances Et ces espèces Là d'angoisse Là Que moi aussi j'avais Mais il y a un autre personnage Qui s'appelle Lawis Qui dans cette bande là Est celui qui est sorti Qui a fait des études Et qui revient Et qui quelque part A pris ce recul là Et moi je dirais Qu'en fin de compte Moi je suis Enfin Je suis dans les deux C'est deux extrémités De moi même Et Alors voilà Jonas C'est un garçon Que je connais très bien Mais je dirais Que quelque part C'est un peu le fantôme C'est le fantôme du placard C'est le mec Que je veux pas être En fait Mais je le comprends C'est pour ça Que je peux le traiter Avec empathie Et que quelque part Je peux me permettre A la fois de l'accuser Par un moment De l'excuser aussi Mais finalement Je fais jamais vraiment Ni l'un ni l'autre Moi j'ai pas voulu Voilà Comme on disait Il y a pas de fil narratif Très tendu Dans mon texte On peut pas le résumer Par exemple C'est un boxeur Qui a une revanche à prendre Parce qu'en début de livre Il perd un combat Et puis après Il y a la possibilité D'une revanche On peut pas le résumer à ça Mais comme on peut pas Le résumer au mimétisme Avec le père Qui était une gloire locale Qui a pas forcément Fait fructifier son talent Qu'il avait pour sa part Dans le football C'est pas non plus L'histoire de la relation Ambiguë qu'il a Avec une fille Qui n'est pas de sa classe sociale Mais c'est tout ça Parce que On est en fin de compte Dans une séquence Une tranche de vie Qu'à ce moment là Il accepte de partager avec nous Mais qui est complètement Je veux dire La vie Elle est pas scénarisée Il y a pas ce truc Où aujourd'hui Il m'arrive ça Et puis il y a des choses Auxquelles on pense très fort Aujourd'hui Et puis un peu moins demain Et puis à nouveau très fort Dans trois jours Et on est traversé De toutes ces choses Et l'existante Par contre l'existence C'est pas C'est pas si grandiloquent Et moi je voulais Être finalement Dans une retranscription De à quel point Une vie peut être banale Mais également Comment En fin de compte Il y a quelque chose De très injuste A reléguer Ces choses là Dans la banalité Par contre Jonas C'est un contemplatif Qui essaye de remettre Au premier plan Ces choses Qu'on a pris coutume De considérer Comme insignifiantes Et il y a une tentation Du renoncement A la vie héroïque Qui serait finalement Une arnaque en fait Un truc qu'on nous a vendu Alors même que finalement Aller s'asseoir Au bord d'une mare Pour fumer un joint En écoutant des grenouilles Ça peut être super bien Moi je peux largement Préférer ça A une soirée disco Donc quelque part Je ne voulais pas être Dans l'artifice Du scénario Je voulais être Dans la chronique D'une existence Dans laquelle les choses Elles s'entrechoquent Après on a quand même Le prisme de ce narrateur là Qui est quand même Très au centre Alors tu as Parlez toi-même D'empathie Effectivement C'est quelque chose Qui caractérise beaucoup Ce roman Parce que Quand on en parle Comme ça justement On pourrait penser Que c'est un roman Qui veut dénoncer Qui veut Et en fait Pas du tout C'est pas du tout Ma lecture C'est pas du tout Un roman Qui dénonce Il n'y a pas de révolte D'ailleurs dans ce livre Les personnages Ne sont pas du tout Révoltés Ils acceptent Les choses Comme elles viennent Et effectivement Du coup Ce qui est très beau C'est qu'ils arrivent A profiter Moi j'avais des images mentales Que je voulais mettre en texte Et ça a mis très longtemps A être une histoire Il y a même un moment Où j'avais très peur D'être dans l'artifice En essayant de Moi très longtemps Ça a été une addition de texte Que simplement J'envisageais comme des exercices Et tiens je veux mettre ça en texte Tiens je veux mettre ça en texte Et pendant très longtemps Ça a été une juxtaposition De tableaux Où justement Il y a des gens autour de moi Qui me disaient Mais là tu pars sur un morceau de bravoure Ça pourra faire trois, six mille pages Tu pourras décliner ce personnage-là Dans toutes sortes de situations possibles Mais finalement Quel est l'enjeu ? Et c'est vrai qu'au moment De me poser la question De savoir quel était l'enjeu de ce texte J'aurais pu prendre cette question-là Comme étant Alors pourquoi est-ce que c'est un livre Qui doit politiquement exister ? Quel est le propos ? Quel est le discours ? Mais en fin de compte non Moi je ne suis animé Que par des enjeux esthétiques Les enjeux éthiques Soit me dépassent Soit je ne me considère pas compétent Soit je trouve qu'ils me font prendre le risque D'écrire sûr Comme si moi j'avais quelque chose à prescrire Comme si j'avais une vision du monde A partager J'imagine que je le fais Mais finalement Bien malgré moi Oui c'est-à-dire que tu donnes la voix A des personnages Qui jusqu'à présent Ne l'ont jamais eu Ils vivent leur vie On a beaucoup donné voix Aux habitants des banlieues Et c'est vrai que Là c'est quelque chose De tout à fait nouveau C'est Ouais mais enfin Dans la forme peut-être romanesque Mais ces mecs-là s'expriment énormément Ils font du rap par exemple Oui voilà Ils s'expriment énormément Et il y a un côté où finalement Ils n'ont pas tellement besoin Qu'on parle à leur place Moi je suis dans un processus De monstration pure Le discours ne m'intéresse pas Et je crois même Que à partir du moment Où j'aurais été dans une perspective Dans laquelle je fais dire à Jonas Des choses de sa situation Et finalement ce qu'il en pense Et bien J'aurais pu prendre le risque D'être dans quelque chose De vindicatif Parce que ces garçons-là Effectivement Ne sont animés d'aucune révolte Ils ne sont pas en colère Ils ne se considèrent pas Comme des victimes Et quelque part Il y a quelque chose De très condescendant A se pencher sur eux En disant Oh les pauvres Il faut dire quand même A quel point ils souffrent Non moi j'ai voulu montrer A quel point déjà Ils s'amusent bien On me parle beaucoup Du fait que dans ce livre Ils s'ennuient Il y a peut-être un ennui Originel Il y a peut-être un truc Au départ De l'ordre de l'ennui Mais finalement A force de trouver Des palliatifs à ça Ils débordent d'inventivité Et il y a quelque chose De très beau là-dedans Moi Parce que j'ai vécu ça D'abord moi Après j'ai été ce garçon Moi qui a fait des études Et qui revenait De manière un peu plus Un peu plus épisodique Et qui constatait Quelque chose De très flottant Qui se répétait Qui se pérennisait Comme ça Mais qui avait aussi Des potentialités Et aussi autour Du groupe déjà Il y a quelque chose De très beau Dans cette amitié Un peu inconditionnelle Parce qu'ils ont grandi ensemble Moi j'ai grandi avec des mecs Que si je les rencontrais Aujourd'hui Ça se trouve On n'aurait rien à se dire Mais voilà Le lien est si fort Qu'il est indéfectible Et que quelque part Il y a cette tentation De perpétuer ça Et toujours Cette idée du repli Un peu Parce que Parce que Comme on le disait Dans ces milieux Enfin Dans ces endroits-là On n'est pas campagna On n'est pas citadin Dès qu'on va D'un côté ou de l'autre On sent qu'on n'est pas chez nous Ou soit on nous le fait sentir Je ne voulais pas non plus Être un peu Dans le misérabilisme La victimisation Parce qu'à un moment donné Je l'ai fait sortir Dans une ville Un peu bourgeoise Et où finalement Tout le monde Les regarde mal Les juge Mais eux Ils sont les premiers A juger aussi Ils jugent aussi En fin de compte C'est mutuel Moi je n'ai pas voulu Être dans une perspective Dans laquelle Je voulais faire justice Ça ne m'intéresse pas Je voulais viser La justesse Parce que le réel M'intéresse Et pas le supposé vrai Parce qu'il serait supposément Vrai qu'il faut parler De ces garçons-là Ou que ces garçons-là Sont ceux-ci Sont ceux-là Dans cette bande-là Il y a des destins Complètement différents Et il n'y a aucunement L'idée que Quand on a grandi là Voilà la vie qu'on a Les déboires de Jonas N'engagent que lui Alors tu as parlé De justesse Et de Enfin tu disais Ces personnages S'ennuient Mais en même temps Ils sont d'une richesse Et en fait Ça tu le montres Non pas par ce que tu racontes Mais par la langue La langue que tu utilises Et leur langue à eux Est d'une richesse Vraiment incroyable Violente Elle Alors le travail Sur la langue Le travail Moi j'ai grandi là J'ai grandi là-dedans C'est la langue qu'on parle Donc moi j'ai plutôt Travaillé à l'oreille J'ai complètement travaillé À l'oreille Pour retranscrire Je suis très connecté aussi Aux nouvelles expressions Des jeunes Parce que voilà Je suis dans ce club de boxe Où j'ai des ados Et je les écoute parler On a des échanges Tout ça Donc non Moi j'ai travaillé Qu'à l'oreille C'est une musique C'est quelque chose Que c'est un rythme C'est très rythmé Et c'est vrai que Après voilà Il y a Tu vois une violence Moi j'en vois pas tellement Mais je comprends Qu'elle soit perçue comme ça Notamment quand on Quand on la maîtrise Pas forcément Et qu'on n'est pas forcément Initié à ça Mais c'est avant tout Un goût du bon mot De la punchline Comme on dit en rap Et qu'il y a toujours Cette attention Très portée Sur la manière Dont une chose a été dit Il y a un tic de langage Qu'il y a par chez moi C'est le il a dit Il y a un mec Qui sort un truc Oh là là Tu sais ce qu'il a dit Le truc de ouf Il a dit Enfin voilà Et en fait Il y a une attention Très constante A ce qui est dit Et comment il est dit Et moi forcément Je pouvais pas faire l'impasse Sur un certain registre De langage A partir du moment Où il serait Par simple souci De réalisme En fait Moi C'est des petits lascars Comme ça Ils ont cette espèce De gouaille Tout ça Je peux pas lui faire dire Je ne sais guère Où il se trouve Non quoi Il va dire Wesh il est où ce bata Voilà Parce que ça C'est indépassable Je ne peux pas Faire autrement Et c'est juste Par réalisme En fait Et alors après Ce qu'il y a C'est que Effectivement Là où il y a une dimension Vraiment de travail C'est comment le mettre en texte Parce que moi Je ponctue pas les dialogues Moi quand un personnage parle Je vais pas à la ligne Guillemets Tirés Moi c'est un dispositif Avec lequel j'ai du mal Parce que Je trouve que C'est un gros dispositif Formel Même visuel Et qui Et qui pour moi C'est un peu Attention quoi Quelqu'un va parler Et là Il va parler Moi Pour justifier Tout ce dispositif là Il a intérêt à me sortir Un truc de ouf Le mec Et moi Mes gars Ils parlent pour rien En fait Ils parlent que pour faire chier Que pour interrompre Quelqu'un Qui est en train D'expliquer quelque chose Donc il y a un côté où Je voulais pas Que cette parole là Elle ait un statut formel Tel Et qu'elle soit Finalement intégrée Dans le texte Comme elle se donne A entendre Dans la vie Maintenant Il y a aussi Une autre dimension Dans laquelle A mon sens Moi j'ai l'impression Que ce livre Il est un peu écrit Comme une histoire Qu'on raconte C'est à dire que Quand on raconte une histoire Si moi je vous dis Tout à l'heure J'étais dans la rue Il y a un mec Qui vient me voir Et il me dit T'as pas une clope Et puis du coup Ce que je viens de vous dire là J'ai l'impression Que si je le mets à plat Je vais mettre que des virgules En fait Et parce que Quelque part C'est pas lui qui parle C'est moi Qui répète Ce qu'il a dit Et quelque part là Dans ce texte Moi je suis assez persuadé Que c'est pas les personnages Qui parlent C'est un long flux De conscience Dans lequel Jonas Rapporte cette parole là Il l'intègre A sa pensée Et donc Elle est filtrée Donc moi le travail C'était avant tout Un travail de ponctuation De rythme De souffle Qui permettait De savoir S'il y a quelqu'un Qui parle Ou si c'est Jonas Qui pense Alors j'ai des petites techniques Si je dis Le mec arrive Il me dit David Virgule C'est évident Que ce qui va suivre C'est ce qu'il a dit Parce qu'il me dit Et je fais pas Par contre Je fais pas du tout L'économie de ça Il fait Il dit Il demande Mais alors après moi Ça me permet Une grande fluidité Une grande liberté Ça me permet De mettre des virgules Après des points d'interrogation Et ça me permet De m'amuser Et d'être dans quelque chose De très fluide Où finalement La parole Elle est jamais sacralisée Mais elle est toujours Elle tombe au moment Où Et moi voilà Je travaille beaucoup à l'oreille Moi c'est une musique en fait C'est une musique Que j'essaye de faire Les correcteurs au seuil Ils ont dû s'amuser Avec les virgules Après les points d'interrogation Ils aiment pas trop ça Il y avait ce truc Moi il y a des moments Où je suis capable Nanananana Il dit Et parfois Je mets une virgule Nananan Virgule Il dit Et des fois j'en mets pas Et la correctrice du seuil Elle me demande Si elle doit En fin de compte Uniformiser ça Mettre à chaque fois Une virgule Ou jamais une virgule Je lui ai demandé De tous les relever Et que moi J'allais les examiner Au cas par cas Parce que parfois Ça marche Parfois ça marche pas Et après voilà On a eu des échanges Assez marrants Il y en a un comme ça Où moi j'écris Il y a un personnage Qui a une barbe Et donc il est décrit Gros Renoir Bebar Bebar C'est le verlan de barbe Moi je l'écris B-E-U-B-A-R Et la correctrice Elle me dit Mais pourquoi Pourquoi B-E-U-B-A-R Pourquoi pas B-E-B-A-R Et à ce moment là Je lui dis Bah oui mais le problème C'est qu'on a un autre verlan Le mot barbé C'est volé Alors j'étais barbé Voilà Donc j'étais bébar Et je lui dis Moi j'ai trop peur Que sans le E-U On lise bébar En fait Elle me fait Ah d'accord Mais alors relou Relou ça s'écrit R-E-L Pourquoi ? Et je dis Bah relou ça fait penser à quoi toi Rien du tout Alors qu'est-ce qu'il y a Voilà Donc c'était assez marrant D'avoir ce genre Ce genre d'échange Parce que Elle elle m'a appris Plein de trucs Que j'ai oublié d'ailleurs Les explétifs Je m'en rappelle que du terme d'ailleurs Je me rappelle pas ce que c'est Moi vraiment J'envisage mes textes Comme des Enfin je fais de la technique Et Tout simplement parce que Quand j'étais ado Et que En l'an 2000 En groupe on faisait du rap Soit pour faire une chronique De la misère sociale Soit pour revendiquer Un statut de Kaira quoi Et bah moi Je pouvais prétendre A ni l'un ni l'autre Donc moi par exemple J'étais dans un rapport Très technique A l'écriture rap Qui était Notamment la rime multisyllabique Voilà La rime multisyllabique C'est par exemple Il y a un rappeur Qui s'appelle R.E.D.K Sur Youtube Il fait un freestyle Qui est incroyable C'est 4 minutes 30 De rimes en OU A et I Donc il dit Beaucoup de traites dans le rap Donc les coups bas J'évite Je reste sur mes gardes Car les coups partent vite Je veux autant de thunes Que les blues à Chelsea Et ainsi de suite Et en fait 4 minutes 30 OU A et I En fin de compte C'est l'oulipo du rap français Et le fait de réussir A faire sens avec ça Donc moi en fin de compte Comme je ne me sentais pas capable Même ça ne m'intéressait pas De développer des discours Moi j'étais que dans la technique En fait Et c'est pour ça que d'ailleurs Je considère que c'est avant tout Une forme Et qu'on peut faire n'importe quoi avec Et qu'il n'y a pas une forme Qui contient un discours Une doctrine Ça serait nier même l'art La possibilité que ce soit Une forme artistique Donc en fin de compte Je suis emprunt d'un rapport A l'écriture Qui est extrêmement Extrêmement technique Donc je passe mon temps A me mettre des contraintes Et à chaque fois Les textes Ils naissent d'abord D'une contrainte De quelque chose Qui est de l'ordre De la contrainte Et c'est comme ça Que ça m'intéresse Parce que c'est là Que j'ai le sentiment Que je travaille Et que j'écris Pas que je rédige Parce que si j'avais fait Ah voilà Alors je vais parler De la banlieue périurbaine Donc déjà je serai Dans une position Surplombante Et je prendrai le risque D'écrire sur Écrire sur La banlieue périurbaine Parce que dès que je suis En fin de compte Sur J'écris sur Moi c'est un truc Qui m'insupporte T'écris sur quoi Ça me rend Voilà Sur en fin de compte Pour moi Si j'avais écrit sur J'aurais gardé ça de haut En fait déjà Et puis J'aurais dit Voilà les thèmes Qu'il faut que je développe Et j'aurais été plus Dans une rédaction Que dans une écriture Moi je préfère Considérer que j'écris depuis Et en fin de compte Du coup Je ne suis pas Dans cette espèce De démarche Compréhensive C'est à dire Que j'ai compris Donc je vais mettre Les thèmes Moi je suis persuadé Que si on monte Un univers De manière authentique Et véridique Les sujets Ils affleurent Tout seuls En fait Parce que ce décor Qui est celui De l'entre-deux Alors d'abord C'est un entre-deux Géographique Qui devient un entre-deux Identitaire Et puis à l'intérieur De cet entre-deux Il y en a encore un autre Parce que quand on est Là-bas On n'est ni citadin Ni campagnard D'accord Mais à l'intérieur Il y a une cité Il y a des lotissements Et il y a des villas bourgeoises Alors on est des bourges On est des caïras Même dans l'entre-deux Il y a encore un entre-deux Ce détour Alors moi j'ai conscience Que ce décor-là Il y a des choses à dire Sociologiquement Et que même Il y a une dimension Ethnographique Dans mon texte Parce que C'est comme une tribu Dont je décris Les us et coutumes Les usages Et donc voilà Mais je le fais jamais Comme pour Moi je le fais parce que c'est là Et que c'est comme ça Oui oui Tu n'es pas l'anthropologue qui fait Tu fais un objet Ni pour le justifier Ni le légitimer Juste c'est comme ça Qui peut servir à un anthropologue Parce que tu lui as raconté Ce qui se passe Et comment c'est Voilà Et c'est pour ça que par exemple Sur la fume Par exemple J'en fais Je veux dire Elle est omniprésente Mais finalement Elle est très anecdotique Sûrement qu'elle impulse Beaucoup de choses Dans le texte Mais jamais Il y a des passages Des tartines discursives Pour dire Parce que quand je fume Ça me fait ci Ça me fait ça Moi il y a une de mes Dernières phases de travail Dans lesquelles j'ai transformé Quasiment tous les nous En je Pour rester dans le cas Par exemple J'aime Moi le titre C'est Fief sec Mon entraîneur à la boxe Chaque fois qu'il en parle Il dit Ouais le fief Le fief Le fait est que moi J'ai peur des articles Parce que l'article définit Qu'est-ce qu'il fait ? Il définit Et si je dis Si je fais Je sais pas un livre La dépression Voilà ce que c'est La dépression C'est ça Et c'est pas autre chose Dans En fait En enlevant l'article Pour moi Implicitement Je dis Je suis dans le 1 1 fief Alors on peut Par intellectualisation En faire quelque chose De plus global De totalisant Mais je laisse ça Aux sociologues Et aux essayistes En même temps Étant particulier Il est aussi Justement C'est pas le fief L'essence du fief Mais c'est un fief Qui peut être celui de Nemours Mais qui pourrait être Près de Rome Qui pourrait être Bien sûr Mais même des petits bourges Du 16ème Ils peuvent écrire leur fief A eux S'ils ont envie Parce qu'il y a toujours Quelque chose autour de On va auprès de ceux Qui nous ressemblent Et moi des bandes Où j'aurais vu Une Kaira Un skater Un bourge Je n'ai jamais vu ça Je n'ai jamais vu Un truc Je n'ai jamais vu Une bande de mecs Qui soit comparable A une boîte de crayons de couleurs Alors il y a un aspect Un peu secondaire Mais moi qui m'a intéressée C'est donc beaucoup Cette bande de copains Il y a quelques rapports Avec les parents Surtout Jonas avec son père Mais à un moment donné aussi Il y a Poteau Qui dit Je ne sais plus de quoi il parle Et il dit Poteau trouve que ça pue sa mère Comme idée Et j'ai l'impression que Ces grands adolescents Donc ils ont 20 ans Qui sont encore un peu des enfants Et en même temps Ils souffrent Et ça je pense que c'est quelque chose De très actuel D'une absence de frontières Par rapport au monde des parents Ils ne savent pas très bien Comment se situer Par rapport à leurs parents Et ils ont du mal A trouver aussi leur identité Ça m'a frappé cette phrase Poteau trouve que ça pue sa mère Comme idée Ça c'est plus un Ça c'est plus un Oui mais en même temps Parce qu'il y a la scène aussi Où le père de Jonas Enfin le copain de Jonas Vient vendre Les joints pour son père Il y a un rapport Qui est encore une fois Un entre deux Qui est mal défini Pour eux Pas de ta part à toi À partir du moment où Jonas Est dans une relation Un peu de l'ordre du mimétisme Avec son père Dans le sens où Il poursuit plus ou moins La même trajectoire Et quelque part C'est un peu Se rassurer Comme pour dire Si je fais Autant que lui Il ne pourra pas me le reprocher Vu que lui non plus Il n'a pas fait plus Pour autant Il y a quelque chose Autour d'une confusion Des genres Dans le fait Qu'il fume des pétards Avec lui Tout ça Mais ça c'est lui C'est lui C'est pas tous les jeunes De là-bas Oui mais en même temps L'autre il dit On va pas aller en boîte Parce que c'est ma mère Qui va en boîte On va faire autre chose Non mais alors En fait ça pue sa mère Ça n'a rien à voir C'est la mère de personne On parle de la mère de personne C'est juste une expression Parce que pareil Si là-bas il y a une embrouille Je peux arriver C'est chaud sa mère En fait sa mère C'est un point d'exclamation Donc en fait il dit juste Ça pue c'est nul Et le sa mère C'est un point d'exclamation C'est uniquement ça On parle de la mère de personne La huisse En tapotant sa clope éteinte Contre l'ongle de son pouce Se lève de sa chaise Et avec l'air d'un mec Super fier de ce qu'il s'apprête à dire Il dit au moins On peut considérer Que c'est une manière Comme une autre De cultiver son jardin Habib fait Oula Qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là Quoi tu connais pas Voltaire Demande la huisse Faussement outré Wesh les gars Y'en a parmi vous Qui sont allés au lycée Cultiver son jardin C'est dans Candide Tu vois ou pas Candide Il demande en se tournant Vers Habib Qui répond Ouais ça me dit quelque chose Je crois ma soeur Elle l'a lu pour l'école Ouais Certainement Dit la huisse Certainement que ta soeur L'a lu pour l'école Vu qu'il y a qu'elle Dans la famille Qui est allée jusqu'en terminale Habib rigole fort En disant Oh le bâtard Bon et du coup Je dis C'est quoi cette histoire De jardin là La huisse allume sa clope Vas-y là Allume pas ta clope J'ai dit qu'on y allait C'est Nervintel Ta gueule Répond la huisse Sans le regarder Les gars Je vais vous la faire courte Mais Candide C'est l'histoire D'un petit bourge Qui a grandi dans un château Avec un maître Qui lui apprend la philosophie Et tout le bordel T'as vu Avec comme idée principale Que En gros Tout va pour le mieux Dans le meilleur des mondes Du coup Candide T'as vu il est bien Il fait sa vie tranquillement Sauf qu'un jour Il va pécho la fille Du baron chez qui il vit Tu vois Cunégonde elle s'appelle Bah ouais On est au 17ème siècle Il a coup de pompe dans le cul Et il se retrouve à la rue Comme un clandé De là le mec Il va tout lui arriver Il se retrouve à faire la guerre Avec des bulgares Il va au Paraguay Carrément l'autre Il découvre l'eldorado Enfin bref Le type je te raconte Même pas les galères Qui lui arrivent Ah ouais je te jure Le gars il bute des mecs Il a un tremblement de terre Son maître il se fait pendre Il manque de crever En se faisant arnaquer Par un médecin Il se fait chouraf S'élover par un prêtre Carrément Un merdier je te jure C'est à peine croyable Je vous dis ça en vrac Je me rappelle pas forcément Le bon ordre Je l'ai lu il y a longtemps T'as vu Bien plus tard donc Il retrouve sa meuf Cunégonde Sauf qu'elle a morflé vénère T'sais Parce qu'elle a eu la aleppe Ou je sais plus quoi Mais voilà quoi Une gueule toute fripée la meuf On dirait un cookie Mais t'as vu Candide C'est un bon gars Alors il la renie pas Et puis il retrouve son maître aussi Qui est pas mort en fait On sait pas pourquoi Et à la fin Le mec Après avoir eu Toutes les galères possibles Il se fait un potager T'as vu Et à ses yeux Y'a plus que ça qui compte Le reste il s'en bat les couilles Il tire sur sa clope Et la dernière phrase du livre C'est quand le maître En gros il arrive Et il dit que la vie est bien faite Parce que si Candide Il avait pas vécu tout ça Alors il serait pas là aujourd'hui A faire pousser des radis Et Candide il dit C'est bien vrai tu vois Mais le plus important C'est de cultiver son jardin Poteau réagit en disant Qu'il a connu un mec comme ça Qui a tout plaqué Et qui est devenu agriculteur Mais la huisse dit Que ce n'est pas vraiment de ça Qu'il s'agit Ma parole les gars Vous devriez le lire Il fait Et on commence à ricaner Comme des cons L'air de dire Ouais c'est ça ouais Et la huisse s'en offusque un peu Il dit je suis sérieux les gars Moi je suis sûr Que ça vous ferait pas de mal Un tel dit Wesh on s'en fout De l'histoire d'un gars Qui se fait un potager Moi le mec qui fait un potager Je lui graille ses tomates Et la huisse dit Ouais mais il y a autre chose derrière Je demande il y a quoi derrière La huisse cendre En disant qu'il faut tout nous expliquer Et il commence à dire Que Candide au départ C'est un mec qui vit Avec un paquet de certitudes Alors qu'il connait que dalle à la vie Voyager Être confronté à de nouvelles personnes Voir comment ça se passe ailleurs Tout ça lui permet d'élargir Ses représentations Ses représentations Demande Abib Et la huisse dit Ouais Sa manière de voir les choses Si tu préfères Et Abib fait Ah ok En fait Il poursuit C'est une réflexion sur l'expérience L'idée c'est que Cultiver ton jardin Ça revient à cultiver ton esprit Et dans le livre Ça passe par le fait De connaître Et voir des choses nouvelles Si tu restes dans ton aquarium A tourner en rond Tu vas te persuader Que le monde c'est ça L'aquarium Ton jardin Si tu le cultives pas Il te donnera pas à manger C'est tout con Ce que je te raconte en fait Le jardin C'est juste une métaphore Pour parler de ton être De ton esprit Voilà quoi En gros Je hoche la tête En signe d'approbation Et je ne dis rien De peur de dire une connerie Librairie à Stendhal Les rencontres De la librairie française de Rome Le plaisir est tout à fait Compatible avec la culture Il y a un plaisir de la culture Incontestablement Librairie à Stendhal Retrouvez le programme Sur notre page Facebook Et en suivant Eventi Stendhal Sur Instagram Merci Merci beaucoup